You're a duelist ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu, au titre et à la miniature, on va parler de la nouvelle carte fusion héros de la destinée, donc le Destroy Phoenix Unforcer, pas encore comment ils vont l'appeler en français, qui va sortir le 4 novembre dans Birth of Destiny. Donc c'est vraiment une carte intéressante, elle va apporter pas mal de choses, et dans cette vidéo, j'ai décidé de traiter de ça. Pour la petite histoire, pourquoi ça m'amène à vous parler de ça aujourd'hui, j'avais un tournoi que je considérais assez important ce week-end, et donc j'ai pas mal tryhard ma decklist d'Espia dont m'a invoked, j'ai beaucoup joué sur DB, beaucoup Playtaste, beaucoup deckbuild, même après le deck profile, et une fois que le tournoi est passé, j'étais content, parce que mon objectif c'était vraiment de faire top 8, j'ai fait top 8, j'ai perdu en premier round de top 8, mais c'était l'objectif, tu vois, genre l'objectif c'était de réussir à top 8, ça a été le cas, j'ai pu prendre un petit peu plus de temps pour regarder autre chose que ce deckbuild là, et me concentrer sur l'entraînement de ce deck, pour ce tournoi en particulier, et je me suis penché un petit peu sur cette nouvelle fusion. Beaucoup trop de choses intéressantes, vraiment. Donc j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo, et peut-être d'expliquer à certaines personnes qui n'avaient pas encore compris ce qu'il en était, et peut-être également de vous inviter à vous préparer à l'arrivée de cette fusion là, en récupérant les cartes qui pour l'instant ne codent pas encore trop, parce qu'elles risquent d'augmenter en prix, et essayer de comprendre un petit peu ce que ça fait pour pouvoir potentiellement dans le temps, expliquer et comprendre un petit peu ce que vous allez pouvoir faire avec, et dans quel deck ça va rentrer. J'espère que ça vous plaira, c'est un format que j'avais déjà fait il y a quelques temps, l'année dernière avec ROTD, avec Droplet et TTT, je crois que ça avait bien marché, donc je me suis dit que c'était intéressant de le refaire, et là c'est sûrement une carte que je vais probablement jouer, j'ai déjà commencé à playtest avec, je trouve qu'elle fait beaucoup de choses intéressantes, et on en reparlera dans la vidéo, mais sur certains points, elle remplace Dragoon, rappelons que Dragoon est banni en OCG, et elle est pour moi plus forte, plus consistante, moins briquie que Dragoon, mais on aura tout l'occasion d'en reparler dans la vidéo, j'espère que ça vous plaira, si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude, l'espace des commentaires est fait pour vous, donc si vous avez des remarques à faire, des choses à dire, votre point de vue sur la fusion, n'hésitez pas, je lis tous les commentaires, et je réponds à tout le monde, donc voilà, ce sera avec grand plaisir, et c'est parti pour cette vidéo, je pense que la première chose à faire avant cette vidéo, c'est simplement que je vous lise l'effet de la carte, pour que vous compreniez bien de quoi on parle sur tout le reste de la vidéo, Destroy Phoenix Unforcer, donc c'est un monstre fusion, qui nécessite un héros de niveau 6 ou plus, et un monstre héros de la destinée, donc il n'y a pas de contrainte de niveau à ce niveau-là, l'effet c'est, les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 200 d'attaque pour chaque monstre héros dans votre cimetière, vous pouvez utiliser chacun des effets de héros de la destinée qu'une fois par tour, effet rapide, vous pouvez détruire à la fois une carte que vous contrôlez, et une carte sur le terrain, si cette carte est détruite au combat, ou par un effet de carte, vous pouvez activer cet effet, invoquer spécialement un monstre héros de la destinée, depuis votre cimetière, durant la prochaine stand-by phase, vous l'aurez compris, c'est un monstre qui va être une target, un peu comme Dragoon, à une fusion et deux briques dans le deck, et qui va se spé sur le terrain, l'avantage qu'elle a, c'est que, comme vous l'aurez compris, elle va péter deux sur le terrain, alors savoir elle-même, puisque ça va trigger son deuxième effet, et ça va péter une carte sur le terrain, sans target, donc ça c'est vraiment fort, ça rappelle un peu Dhingersouk, Dhingersouk, c'est sans target, sans détruire, c'est encore plus fort, je vais beaucoup vous parler d'Orkust dans cette vidéo, parce que j'ai playtest avec Orkust, voilà, c'est vraiment fort, parce que ça va détruire tous les tours, ça revient à chaque stand-by phase, et il ne faut pas oublier d'activer l'effet, évidemment, quand tu quittes le cimetière, mais le fait que ça revienne à chaque stand-by phase, ça veut dire que, par exemple, tu vas jouer Go 1, tu fais ton petit board, tu as pris des entraves, tu as juste la fusion, l'adversaire, il va poser des cartes sur le terrain, à la fin du tour, tu vas faire effet, péter un sur le terrain, si c'est une piège, tu ne pourras pas l'activer, la prochaine stand-by phase, elle revient, tu peux te chêner aussitôt, péter une deuxième sur le terrain, et ton adversaire, s'il a 7-2, il n'y a déjà plus rien sur le terrain, et si, par exemple, je pense à Schism, c'est une carte qui va pouvoir trigger son effet, que en main phase, et bien, tu vas péter Schism, avant qu'elle puisse même activer son effet, donc elle va pouvoir s'activer, mais l'effet de fusion ne fonctionnera pas, donc, voilà, je pense que le résumé de cette carte-là, est relativement rapide à faire, maintenant, on va se concentrer sur comment on l'invoque, vous allez voir que c'est quand même, relativement facile à faire, et surtout, pourquoi elle a des avantages, par rapport à Dragoon, dans le sens où, Dragoon, ces deux énormes briques dans le deck, cette carte-là, permet d'ajouter des cartes dans le cimetière, qui sont vraiment très intéressantes, alors, je vais vous parler de deux cartes principales, disons que c'est celles qui sont utilisées, la plupart du temps, et je vous parlerai également des alternatives, des potentiels combos, que ça peut ouvrir, et également, de la nouvelle, du nouveau monstre héros de la destinée, tout simplement, pour ma part, j'utilise Dasher et Celeste, Dasher, il a un premier effet, dont on ne va pas trop se servir, qui permet de sacrifier, pour gagner un petit peu d'attaque, pourquoi pas, mais je vous avoue, que je ne suis pas certain, tu peux activer l'effet qu'une fois, par duel, mais, alors, tu as trop face, tu draws un monstre, tu le révèles, tu peux le spé directement, c'est super fort, déjà, parce que, ça va permettre de vider ta main, pour, et bien simplement, l'effet de Celeste, et, dans tous les cas, tu vas spé 1 sur le terrain, en plus, genre, moi, je joue Orcus, tu draws un chevalier, tu es trop content de pouvoir le spé, c'est un monstre à sacrifice, là, il n'y a pas de contraintes, du moment où le monstre, peut être invoqué, et que tu peux le révéler, tu le montres, tu le spé, et, et après, tu passes en stand-by, main, etc., donc, ça, c'est vraiment intéressant, et, du coup, Celeste, lui, qui, du coup, va être aidé par Dacher, entre guillemets, il a un premier effet qui dit que, lorsqu'il attaque, avant qu'il y ait un calcul de dommage, tu vas pouvoir péter une carte magie sur le terrain, et burn de 500, donc, ça, c'est intéressant, parce que, éventuellement, pour le time, pourquoi pas, je vous avoue que je suis pas certain que ce soit très optimisé, mais, par contre, pour des match-up, un peu comme SS Mystic Man, il a juste une Ayaté sur le terrain, ou juste une Kagari, ou juste une Kayna, peu importe, on s'en fout, sachant qu'en N-Phase, en plus, c'est la bleue qu'il a la plupart du temps, c'est la seule que j'ai pas citée, mais bref, il a juste ça, Norme Céleste, parce que, du coup, contrairement aux cartes de Dragoon, tu vas pouvoir te servir des cartes, alors, on va se passer en tir, Dacher, c'est quand même pas mal une brique, tu le normes, tu tapes, et tu vas pouvoir péter Mystic Mind, avant la Damage Tape, même si ton Dacher est détruit, même si ton Sele est détruit derrière, t'as quand même géré la Mystic Mind qui est problématique, c'est son deuxième effet, qui nous intéresse particulièrement, son deuxième effet, il dit que, eh bien, tout simplement, si tu n'as aucune carte en main, sauf le tour où il a été envoyé au cimetière, tu peux bannir lui, et un autre héros de la destinée, et piocher d'eux, ça veut dire quoi ? ça veut dire que, grâce à la fusion, donc, on va reparler de la magie de fusion juste après, mais vous la connaissez, c'est la fusion de la destinée, c'est une carte qui est sortie il y a quand même pas mal de temps, eh bien, tu vas pouvoir invoquer un monstre qui va détruire un par tour, et envoyer deux au cimetière, dont une des cartes qui dit elle-même, je suis un pot de cupidité, ça c'est super fort, encore une fois, je compare à Dragoon, Dragoon qui annule, mais il faut absolument défausser, là tu n'as aucune contrainte sur, eh bien simplement, le Destroy Phoenix, et en plus de ça, le tour d'après, alors, on reparlera des points faibles, parce qu'il y en a, mine de rien, mais si tu arrives, tu joues un deck plus ou moins baccrot, ou un deck qui vide ta main, ou tu gardes une entrape que tu vas claquer pour le tour d'adversaire, tu démarres ton tour, tu pioces un monstre, grâce à Dasher, tu le spé, main phase, effet céleste, ban Dasher, ban céleste, pioche deux, donc c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que tu as déjà un monstre sur le terrain, dont tu n'as pas encore fait l'effet, ou dont tu n'es pas encore servi, et tu vas piocher deux, dans un deck par exemple, comme Orcus, où tu, grâce à Galatéa, peux aller chercher retour, imaginons que tu as spé, un fameux, bien tout simplement, chevalier, tu vas faire effet Galatéa, va-tu-toi retour, effet retour, envoie chevalier au cimetière, pioche deux, ça veut dire que tu peux piocher quatre dans le même tour, avec que des cartes qui sont, soit tutorisables, soit déjà actifs dans le cimetière, donc ça c'est vraiment super intéressant. Parler un petit peu de la fusion, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire l'effet, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, et à quel moment ça peut être un problème. Invoquer spécialement un monstre fusion, qui liste un monstre héros à la destinée, comme matériel depuis votre hectadec, en utilisant des monstres depuis votre main ou deck, comme matériel fusion, mais détruisez-le durant la N phase du prochain tour, et si vous ne pouvez pas invoquer spécialement, de monstres ténèbres héros exclus, le reste du tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez activer qu'une fusion de la destinée, partout. Là où ça peut être un problème, c'est tout simplement le fait qu'elle soit détruit, et en réalité pas vraiment, puisque notre fusion dit que si elle est détruit, il suffit que tu actives le fait dans le cimetière, pour pouvoir le respect, la prochaine phase de tour va te faillir, donc ça c'est vraiment intéressant, la véritable contrainte c'est vraiment le fait, penser ton tour par ça, si tu veux faire autre chose derrière, c'est la même chose avec Red Ice Fusion, en soi il suffit juste de jouer au tour, après la question c'est, combien d'exemplaires on en joue dans le deck, parce que l'idée ça va être éventuellement, de passer par Vert Anaconda, puisque c'est une carte fusion de la destinée, donc tu peux l'utiliser avec Vert Anaconda, le problème c'est que Vert Anaconda, a les mêmes problèmes, bien simplement que pour un Red Dragoon, c'est à dire qu'il peut prendre une Impermune Veiler, et du coup tu as déjà envoyé ta fusion au cimetière, tu te retrouves bloqué. La solution éventuellement, ça serait de jouer plusieurs magies de fusion, problématique c'est que ça peut être une brique, pourquoi pas, le fait d'en jouer plusieurs, c'est à dire que si tu gardes ton Vert Anaconda, pendant un tour, le tour d'après tu peux repayer tes 2000, refaire la fusion depuis le deck, pourquoi pas, et après le fait d'en avoir deux, c'est éventuellement de l'avoir en main de départ, tu fais ton board classique, à la fin du tour tu fais ta fusion, tu spé et bien tout simplement ton deck Strike Phoenix, et c'est pas trop mal. Le truc qui m'intéresse pas mal mine de rien, je prends l'exemple de Orcus, mais ça marche avec extrêmement de deck, c'est que cette fusion là, peut gérer des boards, genre tu cleans la norme, vis-à-vis de ça, là en l'occurrence, et bien tout simplement, tu vas pouvoir le faire en one card combo, exemple avec Orcus, normal Gearsou, effet token, effet Fulish, tu utilises le token, tu fais un lien Kuriboh, avec la Fulish, c'est un chevalier, tu envoies la baguette, le baguette respé le chevalier, tu peux faire une Galathéa, tu peux faire un Ding Gearsou, tu as encore deux matériels, donc ça veut dire que le tour d'après, tu auras chevalier au cimetière, et tu auras tout simplement, toutes tes cartes dont tu as besoin, plus un Ding Gearsou, une Galathéa, donc tu vas pouvoir les re-spé, etc, tu as déjà ta Babel sur le terrain, tu utilises le Link Kuriboh et la Galathéa, tu fais vers ta Anaconda, tu spé la fusion, ça veut dire que le tour pendant ton adversaire, tu vas avoir la fusion qui va clean 1, les quick effects des Orcus, et éventuellement ramener un Ding Gearsou, pour enlever 1 à nouveau sur le terrain, ça juste en normal Gearsou, en réalité ça marche avec n'importe quelle carte, qui spé un token, ou qui permet de spé du deck tout simplement, ça marche avec tour guide, normal tour guide, spé sangant, utilise les deux, effet sangant, tu taux une Entrape, effet, et tu utilises les deux monstres, tu fais un Vertataconda, tu as ta fusion, tu as ta fusion, et une Entrape en main, tu as tuto avec sangant, derrière, c'est fort en fait, tout simplement, toutes les cartes qui sont capables de faire ça, vont pouvoir sortir la fusion, exactement comme Dragoon, sauf que, là l'avantage, c'est que le tour d'après, tu draws un monstre, tu peux le spé, tu as rien en main, tu peux bannir les deux, et piocher deux. Pour compléter un petit peu cette carte là, et un petit peu l'idée du deck build, que j'ai commencé à faire autour de celle-ci, il y a une carte qui revient régulièrement, dans ce que j'ai pu voir en tout cas, c'est l'Alien 4 des Enchaînés, l'Alien 4 des Enchaînés, vous la connaissez, c'est un 2+, Monster, donc c'est vraiment facile à invoquer, et surtout, elle dit qu'à chaque fois qu'une carte est détruite sur le terrain, tu détruis une autre. Donc, si tu te retrouves avec l'Alien des Enchaînés, plus la fusion, la fusion va péter 1, l'Alien des Enchaînés va péter 1, si un monstre détruit au combat, l'Alien des Enchaînés va péter 1, à chaque phase, l'Alien des Enchaînés va péter 1, ça veut dire que si tu te débrouilles bien, tu peux péter 3 à 4 pendant le même tour, et ça tous les tours, puisqu'à la prochaine standby phase, la fusion revient. Je pense que c'est une carte dont il va falloir se méfier, elle était déjà très forte dans Rocket à l'époque, moi j'utilisais avec Tracer, pour procre mon propre effet, et forcer la destruction, ben là je pense que cette carte là, elle est jouée ensemble, puisque du coup l'Alien 4, est parfaite, tout simplement, elle va péter à chaque fois qu'on pète, derrière, la carte elle est là pour péter, donc il faut en profiter quoi, tout simplement. Je vous avais dit que je vous parlerais de Denier, qui est le nouveau monstre héros de la destinée, et du coup ça amène, cette carte là amène directement, les deux autres alternatives, à Celeste et Dasher, donc le Denier, je vais vous lire son effet, pour que vous compreniez bien ce qu'il fait. Si cette carte est invoquée normalement, ou spécialement, vous pouvez choisir un de vos monstres héros de la destinée, qui est banni dans votre deck, ou dans votre cimetière, et le placer au dessus du deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet, de Denier héros de la destinée, qu'une fois par tour. Si vous avez un monstre héros de la destinée, autre que Denier héros de la destinée, sur votre terrain, ou dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement, cette carte depuis votre cimetière, vous ne pouvez utiliser cet effet, de Denier, qu'une fois par duel. Vous l'aurez compris, cette carte là, elle permet, couplé à Dasher par exemple, d'être sûr de piocher un héros de la destinée, et donc de spé un héros de la destinée, pendant la draw phase. Donc ça c'est un point, assez intéressant. Maintenant, je ne la trouve pas incroyable non plus, dans le sens où, ça te fait un body supplémentaire, mais personnellement, je préfère quand même piocher deux. Et à ça, on a une autre réponse, c'est éventuellement le commandant au disque. Le commandant au disque, vous le connaissez, il dit que s'il est invoqué spécialement, du cimetière, et bien tu pioches deux. Ça c'est intéressant, parce que ça fait un body supplémentaire, et ça peut être couplé, avec l'effet de la fusion, puisque l'effet de la fusion dit que, pendant chaque standby phase, tu peux resuper un héros de la destinée, depuis ton cimetière, tu n'as pas besoin de cibler, et tu n'as pas besoin de, ce n'est pas un monstre précisément. Donc ça veut dire que tu peux péter, pendant le tour d'adversaire, et pendant la prochaine standby phase, resuper le Céleste, et grâce au Céleste, du coup, piocher deux, ça te fait un body supplémentaire. Je trouve ça dommage, parce que ça fait perdre quand même, le body qui pète tous les tours, de la fusion Destroi et Phoenix, mais c'est un combo qui peut exister. Pour remplacer Dasher, il y a également une autre alternative, que je trouve encore une fois, pas fofolle, mais pourquoi pas, c'est le fait de jouer Malicious. Alors Malicious, déjà la contrainte, c'est que tu ne peux en jouer que deux, dans ton deck, et surtout ça te fait rentrer, du coup, trois briques, ça te fait rentrer, trois monstres héros de la destinée. L'avantage, c'est que contrairement à Dasher, du coup, tu n'auras pas la spé pendant la draw phase, mais par contre, tu auras main phase, effet Malicious, spé un Malicious, tu te débrouilles, tu fais des monstres avec, tu renvoies héros de la destinée, et à ce moment-là, tu peux faire Céleste, et du coup, Céleste plus le Malicious, tu pioches deux. C'est intéressant, parce que ça te fait un body supplémentaire sur le terrain, en même temps, Dasher, si tu trouves un monstre, ça fait plus ou moins la même chose, et encore une fois, tu te retrouves avec un Malicious en main de départ, tu es un peu emmerdé. Tu peux être bloqué, tout simplement, par le fait d'avoir un Malicious supplémentaire dans le deck, et bon, ça reste un level 6, donc il y a certains decks qui sont très intéressés par ça, Datascape par exemple, j'ai vu des versions Datascape avec Malicious, pourquoi pas ? Personnellement, je trouve ça pas fou, mais il fallait absolument que je vous parle des alternatives qui existent. Pourquoi cette carte-là est pour moi meilleure que Dragoon ? Pour plusieurs points, en fait, tout simplement, l'avantage de Dragoon, c'est qu'il va Negate, détruire, là, on n'aura pas de la Negate, on n'aura que la Destruction, mais bon, on va pas se mentir, détruire, c'est quand même très fort, sachant que pour Dragoon, pour Negate, il faut absolument Discard, dans pas mal de decks, t'as plus beaucoup de cartes en main, ou les cartes que t'as gardées en main, c'était Entrape, donc ça peut être contraignant, on n'a pas de briques, du coup, puisque effectivement, on va jouer des héros de la Destinée, mais qui, eux, vont avoir un effet dans le cimetière, donc même si c'est des briques, le Dasher en particulier va être une brique, on va pas se mentir, ben tu vas quand même pouvoir t'en servir par la suite, contrairement aux Dragons Noir du Rouge et aux Massions des Ténèbres, qui, eux, ne feront juste rien du tout au cimetière. L'avantage également de la Fusion par rapport à Dragoon, c'est que c'est tous les tours en effet rapide, sans avoir besoin de payer de cost, et qu'il revient gratuitement tous les tours. Tu peux même, dans certaines situations, péter tes propres cartes, genre dans un deck, une chainette par exemple, pour proc leurs effets, et pour lancer tes loupes, sachant que ta carte reviendra tous les tours. Ça, c'est vraiment intéressant, Dragoon a des effets intéressants, dans le sens où il n'est pas assez black, etc., mais je pense que c'est intéressant de comparer les deux, puisqu'elles ont globalement la même mécanique d'invocation, et qu'elles font très globalement la même chose sur le terrain. Je vous ai parlé de tous les côtés vraiment intéressants de la Fusion, je pense que c'est quand même vraiment nécessaire de parler des faiblesses. Encore une fois, ce qui va revenir la plupart du temps, c'est le fait que cette Fusion-là, tout simplement, elle prend Imperm, Veiler, sur Verdanaconda, et tu te retrouves à avoir payé 2 000, avoir ta Fusion au cimetière si tu veux jouer comme un exemplaire, t'es bloqué, et de ne plus pouvoir utiliser bien simplement l'effet. Ça, c'est un fait, mais ça ne change pas en soi, c'est quelque chose qui existe déjà avec Verdanaconda en règle générale. L'autre effet qui peut être problématique, c'est bien simplement le fait que certains decks ne pourront juste pas jouer la carte. Tous les decks qui vont jouer, par exemple, Pot et Désir, ou qui vont se bloquer à un archétype, ne pourront plus faire cette carte-là, sachant qu'on rappelle que la Fusion en elle-même te bloque en héros d'arc, donc ça veut dire que tu ne peux pas commencer par là si tu joues un deck qui te bloque en archétype, puisque tu ne pourras plus jouer autre chose que des héros d'arc, et tu ne peux pas jouer cette carte Fusion dans un deck qui se bloque en archétype, puisque de base, tu seras bloqué dans l'archétype, donc tu ne pourras pas l'invoquer. C'est certains decks qui vont quand même être assez problématiques, je pense à des decks qui vont tout simplement se lock dans un archétype, je ne sais pas, Cybers par exemple, va vite, très rapidement se bloquer en archétype Cybers, et du coup, tu ne pourras pas jouer cette carte-là par la suite. Le dernier point que je voulais avoir donné dans cette vidéo, c'était tout simplement combien de magie de fusion on va jouer en main deck, je pense qu'une, c'est ok, à condition de ne pas prendre d'interrupt sur Vert Anaconda, une, c'est très peu de chance de l'avoir en main de départ, c'est un fait, ce qui est dommage, je pense, dans certaines situations, parce que tu fais ton board, tu prends une désinterruption et ton board, il n'est pas fou, ou juste tu prends Caillou, et bien, tu peux faire la fusion après, et du coup, pendant le tour, tu vas péter le Nibiru de l'adversaire, en stand-by phase, ta fusion revient, et du coup, tu as le token qui peut être énorme, et bien simplement, la fusion, donc, tu as pris une interruption, mais l'adversaire, il a quand même gagné pas mal de cartes, et toi, tu as toujours un pet qui va revenir tous les tours, donc c'est une bonne chose, peut-être que le jouer x2 ou x3, ça peut être des choses qu'on verra dans le temps, je pense que x2, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que tu peux prendre une interruption sur Vert Anaconda, et tu pourras quand même refaire Vert Anaconda par la suite, x2, c'est également une chance de l'avoir en main de départ, de faire ton board et de l'activer, tout simplement, donc ça c'est, pour moi, une chose intéressante, et pourquoi pas, simplement jouer un deck back row avec 3 fois l'exemplaire de la fusion, 7, 5, et, tout simplement, poser ta fusion, et tirer fin de tour, et tu as un pet tous les tours, plus tes back row, pourquoi pas, on verra bien comment c'est joué, en tout cas, voilà, j'ai essayé de faire le tour de cette fusion-là, de vous expliquer pourquoi c'est fort, à quel moment c'est fort, comment la jouer, comment comprendre, qui peut la jouer également, et puis, surtout, voir un petit peu, l'avantage que ça offre, notamment le plus 2, franchement, on va pas se mentir, le pot de cupidité qui s'active grâce à Céleste, franchement, je trouve que c'est juste incroyable, alors oui, il faut mettre une carte en main, dans certaines situations, t'as encore une ou deux cartes dont tu t'es pas servi, mais rien ne t'empêche de l'activer le tour juste après, tu peux continuer à aller au grand game, et quand t'es vraiment pas bien, t'as plus de carte en main, effet Céleste, banne Dasher, pioche 2, et tu remontes la game comme ça, mon avis sur le sujet, c'est que Dasher n'existe que en ultimate, et en commune, et n'a pas beaucoup de print en commune, je crois qu'il a que 3 print en commune, donc si jamais vous avez l'occasion de choper un Dasher tout de suite, faites-le, parce que ça va faire des cartes qui risquent de monter en cote, et vu que tout le monde va vouloir jouer cette carte là, je pense, et bien elle risque d'être relativement chère, donc si vous voulez choper un Céleste et un Dasher maintenant, faites-le, Céleste en ultra, c'est quelque chose comme 10 centimes pour l'instant, donc allez-y, si vous avez des Céleste en secret, stackez-les, parce qu'à mon avis, elle va prendre une valeur assez phénoménale, et puis voilà, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi sur mon avis de Malicious, ou encore sur mon avis de, bien tout simplement, le commandant au disque, on peut en discuter dans les commentaires, moi je pense vraiment que Dasher Céleste, c'est le combo le plus basique, maintenant à voir, peut-être que certains decks, vous joueront plusieurs fusions de la destinée, avec plusieurs héros de la destinée, pour tout simplement spam sur le board, pourquoi pas, en vrai tout est discutable, et ça pourrait faire des choses intéressantes, en tout cas ce qui est sûr, c'est que cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, moi j'étais content de partager mon point de vue, après plusieurs tests, plusieurs lectures, plusieurs effets, plusieurs toutes ces choses-là, sur cette fameuse carte, me dire, ok, moi j'ai compris ce qu'elle faisait, je sais plus ou moins comment la jouer, je sais où est-ce qu'elle ne rentre pas également, et bien j'avais envie de partager ça avec vous, la carte sort, et bien tout simplement le 4 novembre, donc c'est quand même pas mal de temps, et ça vous laisse le temps, maintenant que vous avez vu cette vidéo, de comprendre ce qu'elle fait, de savoir quoi en penser, et éventuellement de se préparer à son arrivée, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, dites-moi ce qu'on en avait pensé dans les commentaires, et je vous en invite pas plus, prenez soin de vous, une vidéo samedi, petit deck profile Cyber Dragon, de l'Omega Store, qui a fait 6-0, donc soyez présents, et sur ce, je vous en invite plus, prenez soin de vous, faites nombre du duel, et connaissez une carte, et surtout bientôt les potes, allez ciao ! – Sous-titrage ST' 501 –